En tant que l'une des sept industries émergentes stratégiques de Chine, l'industrie photovoltaïque joue un rôle central dans la stimulation de l'économie et la réduction des émissions de carbone. Et le polysilicium, qui est une forme de silicium de haute pureté, est une matière première clé dans la chaîne d'approvisionnement solaire photovoltaïque. Le Shan, dans la province du Sichuan, est la principale base de production du polysilicium pour la Chine et le monde. Et cette année, ils ont créé un nouvel exploit. Il s'agit de la première base capable de produire 100 000 tonnes de polysilicium de haute pureté dans le monde et la valeur de la production a dépassé les 2 milliards de dollars depuis janvier. D'ici la fin de cette année, elle devrait dépasser 4,5 milliards de dollars, créant plus de 5 000 emplois. En 2021, le Shan a produit environ 110 000 tonnes de polysilicium, soit 18% de la production mondiale. L'entreprise que nous avons visitée a commencé à produire du polysilicium en 2006. Elle transforme le polysilicium en boules monocrystallines, qui sont ensuite découpées en fines tranches de silicium. Au cours de la dernière décennie, la société a développé sa propre technologie pour produire du polysilicium. Et la nouvelle réalisation de cette année s'avère également cruciale pour économiser l'énergie. « 100 000 tonnes de polysilicium de haute pureté peuvent créer un système électrique de 40 gigawatts qui peut à son tour générer 500 milliards de kilowattheures d'électricité par an et réduire de 400 millions de tonnes les émissions de carbone. Ainsi, cette réalisation aide l'économie, crée des emplois et contribue à l'objectif de neutralité carbone de la Chine. » L'Euchan étudie le silicium et produit du polysilicium depuis des décennies. Le gouvernement local a pris différentes mesures pour soutenir les industries photovoltaïques. Aujourd'hui, 5 des 10 plus grandes entreprises photovoltaïques au monde se sont installées à L'Euchan, créant une chaîne d'approvisionnement complète de la production de matériaux à la vente d'installations ultimes. « Nous avons introduit des politiques telles que la baisse du prix de l'électricité et de l'eau pour les entreprises photovoltaïques. Le gouvernement a également aidé les entreprises à construire un grand parc industriel avec neuf sous-stations afin qu'elles puissent utiliser efficacement l'électricité. Les usines de traitement des eaux usées sont également devenues pleinement opérationnelles. » En 2021, la valeur de la production de l'industrie photovoltaïque en Chine était de 110 milliards de dollars, créant 2 millions d'emplois. Les autorités locales ont affirmé que la valeur de la production de l'industrie photovoltaïque à L'Euchan devrait atteindre 30 milliards de dollars d'ici 2025.